Je suis Stéphanie Le Calec, chef propriétaire du restaurant La Seine à Paris, à Ville-Mâtignon, deux étoiles au Guinée Michelin, ainsi que d'un autre restaurant qui s'appelle Vive et de Mame, un traiteur un petit peu nouvelle génération. Ça fait 25 ans que je fais maintenant mon métier, la cuisine, avec un parcours à travers de très beaux hôtels et palaces, des restaurants doublement et triplement étoilés. Et aujourd'hui, à la tête de mes maisons et heureuse d'y être. En 2011, à l'âge de 28 ans, je gagne la deuxième saison de Top Chef. Je suis alors sous-chef d'un très bel hôtel en Provence. Et effectivement, à ce moment-là, je passe de l'ombre à la lumière. La cuisine, je crois que c'est une espèce d'évidence pour moi, un sacerdoce, une prédestination. Je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie. La cuisine est venue naturellement. Elle m'habite depuis toujours. Et c'est au-delà de la passion. De toute façon, c'est un métier de passion. Mais je crois qu'on est au-delà de ça, la cuisine et moi. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. C'est en moi. Voilà. Ça, c'est la moustine. Donc, mon mari est cuisinier également. Et aujourd'hui, notre deuxième fils, Maxime, qui a 18 ans bientôt, s'est lancé également dans cet univers. Puisqu'il fait des études de pâtisserie, il est avec nous au pâtisserie. Avec Rivage du Monde, c'est une belle rencontre avec Alain Soleil. On s'est retrouvé autour de même valeur. C'est aussi un passionné. C'est aussi un chef d'entreprise. Avec cette soif, cette quête d'excellence, cette passion qu'il a pour la mer, c'est celle que je peux avoir. Et pour les découvertes, c'est celle que je peux avoir pour la cuisine. Et rapidement, nos univers, je crois, se sont rencontrés. Et j'ai été très excitée à l'idée de pouvoir cuisiner sur les bateaux Rivage du Monde. Donc, c'est toujours très plaisant pour moi de cuisiner sur un bateau, de cuisiner dans un univers maritime. Et souvent, d'ailleurs, j'angle ma cuisine autour des produits de la mer que j'adore. J'ai décidé de mettre à l'honneur vraiment la quintessence des côtes normandes et bretonnes, à travers des langoustines, à travers du tourteau, à travers des merveilleux coquillages, des huîtres qu'on va essayer de sublimer avec un twist toujours. Et quant à la brigade, je suis venue avec une partie de ma brigade, puisque je suis venue avec mon mari et mon fils sur la partie dessert, ainsi que mon second du restaurant. Et on est épaulés merveilleusement par les équipes Rivage du Monde. Vous savez, la cuisine, c'est un langage un petit peu universel. Quand on traverse le monde, on peut aller sur les bateaux et finalement, on se retrouve autour de gestes, de valeurs et de passions communes. Donc, c'est assez plaisant et finalement assez simple d'employer le langage cuisine pour travailler tous ensemble et fournir une expérience exceptionnelle aux convives à bord de rivage du Monde. Sous-titrage ST' 501 Quel challenge, ça ne demande pas de me rappeler les allées de Top Chef, où effectivement, cuisiner pour 150 personnes, 150 produits de choix sur ce monde explorer, au-delà d'être un plaisir, c'est un challenge. Je vais vous parler en deux mots de ce menu tel qu'on l'a construit. À travers ce premier plat, qui va être une raviole de chair de crabe, dans un boulevard un petit peu intense de fravettes grises, une petite brioche aux algues à côté pour l'accompagner. Vous poursuivrez avec une très belle jamboussine. Vous allez voir, la taille du produit est magnifique, toujours de Bretagne. Elle sera s'munie d'un petit peu de sarrasin tosté, d'un blanc mangé, une petite mousse qu'on a fait avec les pinces. Vous poursuivrez avec un joli turgot. Et puis, vous terminerez avec un classique français, parce que je suis très attachée à la cuisine traditionnelle, avec une classique française et à ses beaux plats d'antan. Donc, on vous a préparé un beau dans l'esprit d'un beau voluntum, un beau en croûte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.